De retour au traîneau, le Père Noël s'approcha des reines avec un air mystérieux. Regardez qui va passer la nuit avec nous. Il sortit de sa poche une petite boule de poil ébouriffée et aux babines barbouillées de lait. Il avait si faim le pauvre chaton que j'ai partagé mon goutté avec lui. Enfin disons qu'il m'en a laissé quelques gouttes. Allez les reines, où suivons ? Le petit chat garda les yeux écarquillés toute la nuit. Jamais il n'avait vu autant de belles choses. Jamais il n'avait vu autant de couleurs scintillantes. Et jamais il n'avait vu autant de jouets. A la fin de sa tournée, le Père Noël rentra dans une demeure où priait une lampe de chevet dans une chambre. Des pantoufles de grand-mère attendaient près du lit. Tu vois, ici habite une gentille mamie qui m'a écrit pour me demander un cadeau. Elle voudrait quelque chose qui puisse la distraire pendant ses longs jours solitaires. Et qui en même temps attirerait ses petits enfants pour qu'elle les voit plus souvent. Alors j'ai pensé à toi. Tu seras heureuse ici. Regarde comme tout est accueillant. Tu seras bien au chaud et je suis sûr que tu te régaleras. Les grands-mères savent si bien faire la cuisine. Mais je ne sais pas ne dire personne que tu m'as accompagné cette nuit. Il déposa doucement le petit chat dans une pantoufle, lui fit un gros bisou et attendit qu'il s'endormit, le museau niché dans les pattes, le cœur à jamais étoilé de cette merveilleuse nuit de Noël. Sous-titrage ST' 501 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 ...